Juste une petite mise au point, parce qu'on m'a souvent traité de... alors que non. Alors je veux simplement dire, je ne suis pas anti-américain. Je suis pro-anti-américain. Le tout à notre époque c'est d'être hypocrite. Non mais si je parle des Etats-Unis, ce n'est pas un hasard non plus, c'est parce que c'est le modèle. Ce n'est pas une question. C'est le modèle ! C'est l'axe du bien ! Non mais ils ont simplement... ils ont un problème de... sur poids. Ils n'ont pas que ça comme problème en ce moment-là. Non mais déconnez pas avec ça par contre. Non 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 arrêtez, déconnez pas avec ça. Non non arrêtez, non non c'est... Non non déconnez pas avec ça. Enfin on a vécu un mois de septembre. Non déconnez pas avec ça. Non non c'est... Non non c'était... Non arrêtez... Non non arrêtez... Oh bien allez-y oui ! Ça fait du bien hein ! Enfin ça fait du bien, ce n'est pas ce que je veux dire mais... Ça fait du bien quand même un peu ! C'est vrai qu'ils nous ont gonflés pendant des mois quand même avec leur histoire. On peut quand même renvoyer à l'ascenseur. Là on ne peut plus... Non c'est pas ce que je voulais dire. Ça m'a complètement échappé volontairement. Non c'est vrai que d'autant plus que la période de deuil est passée donc on peut y aller. Ça c'est qu'après les attentats du 11 septembre nous avons quand même eu une période de deuil. C'est quand on nous a dit vous êtes tous américains. On n'était même pas au courant. Oh puis la minute de silence après... Putain j'ai adoré ça ! Ah non non on peut y aller d'autant plus que si... Bon c'est vrai que si on veut... D'abord avant de parler d'eux un petit résumé des événements en Afghanistan pour détendre l'atmosphère. Souvenez-vous donc ces événements en Afghanistan qui sont loin d'être finis. qui se sont déroulés en quatre étapes. Donc première étape donc souvenez-vous nous avons eu ça. Si on pouvait avoir un noir dans la salle. Merci. Première étape donc nous avons eu ça. Des questions ? Donc deuxième étape tout s'est clarifié puisque souvenez-vous donc l'Alliance du Nord est rentrée dans le Kaboul soutenue par les Etats-Unis qui ne voulaient pas que l'Alliance du Nord rentre dans le Kaboul parce qu'ils ont des nouveaux alliés qui sont le Pakistan avec qui ils étaient ennemis avant bien qu'ils aient mis ensemble les talibans au pouvoir. Talibans eux-mêmes qui luttaient à l'époque contre l'Alliance du Nord qui elles-mêmes luttaient avant contre l'ex-URSS qui est devenue la Russie et qui l'a armé l'Alliance du Nord pour faire chier les Etats-Unis avec qui ils sont alliés également. Sans compter les Ouzbèques. Troisième étape donc un gouvernement d'unité nationale et de coalition s'est mis en place en Afghanistan donc dont le but est de préparer le prochain conflit mais dans le calme. Et donc quatrième étape donc la plus importante pour nous donc bon on n'a pas de nouvelles mais normalement le Charles de Gaulle est encore sur place. D'ailleurs en soi ça c'est l'événement de ce conflit. Il est arrivé au bout ! Il est fiable ! Bon trop tard. Mais dans tous les conflits il faut des comiques trouqués là c'était les français. Donc il est sur place, il est là-bas, enfin il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. C'est pour ça que Chirac, notre nouveau président de l'Afrique... Non rigolez pas avec ça non plus. Non, sauveur de la nation. Ah non, mais quand on pense que Jacques Chirac quand même a sauvé la nation, c'est le dernier rempart contre le... Sauveur de la République, c'est comme si on disait un malade en fin de terminale, tiens, de l'aspirine. Jacques Chirac, notre nouveau président de l'Afrique, veut en construire un deuxième parce qu'il s'est dit. Il y en a un là, il en faudra un autre, là-bas. Ça c'est géopolitique, ça nous échappe totalement. Ça c'est comme envoyer un porte-avions pour trouver un mec dans une grotte. Si, 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 il n'y avait que ça. Souvenez-vous, également. Donc après ces afflux, je fais ça du 1er septembre. Merci. Merci.